Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Comme je l'avais déjà amorcé le mois dernier, je vais faire tous les mois une vidéo de présentation d'un jeu de rôle, plus particulièrement sur les boîtes d'initiation, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen pour commencer quand on s'y connaît pas du tout. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un autre grand ancien après l'appel de Cthulhu, c'est Warhammer Fantasy, le jeu de rôle. Juste une petite chose, je vais en profiter maintenant à chaque fois que je fais une de ces présentations pour glisser un petit jeu de rôle, un truc un peu rare, complètement passé sous les radars, quelque chose d'un peu introuvable. C'est une petite rubrique que je vais appeler Trouver Objet Caché, comme la fameuse compétence universelle dans l'appel de Cthulhu. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Warhammer, c'est un univers médiéval fantastique qui est assez sombre. C'est un univers très dark où on va être confronté à plusieurs choses, des forces qui nous dépassent, des forces du chaos qui vont pervertir et corrompre les habitants du vieux monde. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et nous, aventuriers, on va avoir à cœur de mener notre barque à travers les différentes aventures que le monde nous propose, tout en faisant en sorte d'essayer de ne pas se faire corrompre, que ce soit par les grandes forces du chaos ou par les forces plus modestes des différentes factions politiques qui vont essayer de vous impliquer dans des complots, dans des conflits d'intérêts où, à un moment ou à un autre, vous allez devoir en faire partie, mais en essayant de ne pas y perdre votre âme. Donc c'est un univers qui est super riche, très intéressant, assez violent aussi, clairement, bien que je trouve que dans cette édition-ci, on le ressent beaucoup moins. C'est-à-dire que Warhammer a souvent traîné derrière lui cette espèce d'image de truc trop geek, vraiment un truc très... pour caricaturer pour les garçons, avec des gros muscles, des gros monstres. Et en fait, je trouve qu'ils ont fait un effort pour donner justement un peu plus de visibilité devant des personnages féminins, mais aussi un peu plus d'inclusivité en montrant des personnages qui ont différentes couleurs de peau. Donc on a des héros qui ont des couleurs de peau noires, on a des héros féminins. Ce qui est bien, c'est que dans les prétirés de cette boîte, on a autant de personnages féminins que masculins. Donc on garde toujours cette idée d'un univers vraiment très dark, mais qui pencherait plutôt vers un Game of Thrones, où même les personnages féminins peuvent avoir leur place et faire des trucs absolument épiques, avoir une grande gueule et faire des erreurs. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'est quelque chose qui est largement exploité dans le livre de base, qui est déjà traduit en français, mais même dans la boîte ici, cette boîte d'initiation, c'est un petit parti pris qu'on sent et qui est, je trouve, hyper agréable. Qui dit univers médiéval fantastique, dit forcément des elfes, des nains, des orques, des gobelins, des démons, de la magie, tout ce genre de référentiel de la fantaisie qu'on connaît, mais poussé avec un côté, comme je le dis, assez dark. Et si je devrais le comparer, je dirais qu'on se rapproche peut-être plus d'un univers de Witcher que d'un univers Seigneur des Anneaux. Dans cette boîte de base, on va trouver tout d'abord six personnages qui sont un petit peu des personnages emblématiques. Donc il y a des petites fiches de référence ici qui sont les différents personnages que vous pouvez avoir. On tape vraiment dans les archétypes. Donc on a un nain, on a une halfling, on a une capitaine de la garde, on a un mage, on a un elfe. Donc on a vraiment un large éventail des différentes possibilités de jeu. Et ce qui est hyper bien foutu, c'est qu'une fiche est toujours présentée de la même manière. Donc on la donne aux joueurs, on les invite à prendre connaissance du portrait du personnage. C'est assez chouette, c'est bien coloré, c'est un côté un peu sale, j'ai envie de dire. Et pourtant, des très très belles illustrations, mais avec des personnages qui ne sont pas hyper beaux, hyper gracieux. Enfin, on va vraiment dans quelque chose d'un peu plus adulte, j'ai envie de dire. Puis on a une présentation du personnage avec une citation, un petit bloc qui explique son passé d'où il vient. Et aussi des petits, pas des conseils de jeu, mais des raisons pour lesquelles vous voudriez jouer ce personnage plutôt qu'un autre. Si je suis plutôt un joueur taciturne, je vais aller jouer le mage parce que c'est un personnage qui ne parle pas énormément. Si au contraire, j'adore monopoliser l'attention, je suis un peu forte en gueule, je vais jouer la capitaine de la garde. Parce qu'elle, elle est vraiment drôle et elle a ce côté très expansif et très démonstratif. Une fois que les joueurs ont choisi leur personnage, ils peuvent à ce moment-là ouvrir le feuillet qui se présente comme ça avec au milieu un petit résumé des caractéristiques. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, les caractéristiques, ce sont vos différents points forts ou points faibles qu'on va évaluer lorsque vous essayez de faire une action qui serait compliquée ou dangereuse ou un petit peu risquée. On a un petit résumé de certaines règles qui ne sont pas forcément expliquées mais qui sont sur votre page avec ce qu'est un point de chance, un point de destin. Et ma partie préférée, c'est la partie à droite, c'est historique du personnage. On vous donne des petites caractéristiques qui ne servent à rien, genre la couleur de ses yeux, sa taille. On vous donne aussi sa famille, s'il est marié ou pas. Et puis ensuite, il y a plusieurs encarts très intéressants. Les motivations, vous pouvez en choisir une qui va un petit peu driver votre personnage. Vous dire un petit peu la direction dans laquelle vous voulez aller quand vous le jouez. Les relations de groupe, très intéressantes, vous pouvez en choisir une ou plusieurs. Et ça vous permet en fait de vous lier dès avant la partie avec les autres personnages. En disant, ce personnage là, par exemple, aime énormément passer du temps à boire avec la chef de groupe, par exemple. C'est un petit rien mais ça donne quelque part une accroche pour pouvoir créer du jeu dessus. Ensuite, il y a des secrets. Plus on choisit de secrets, plus on va avoir de pièces pour commencer le jeu, des sous en fait. C'est rigolo mais ce n'est pas obligatoire d'en prendre plein. Mais ça peut être intéressant pour donner justement un peu plus de profondeur au personnage. Puis les richesses et le contenu de votre bourse. Donc des pièces de cuivre, d'argent ou d'or. Donc déjà, rien qu'avec cette sélection de personnages, vous avez de quoi créer un groupe rapidement. Parce qu'on ne fait pas de personnages sur mesure ici. On en sélectionne un. Mais on lui injecte ses propres envies, sa propre couleur. En choisissant les secrets et les relations interpersonnelles. Dans la boîte, on vous conseille de commencer par cette feuille là. Qui est une petite présentation du contenu de la boîte. Une fois que vous l'avez lu. Le reste, les personnages à destination des joueurs et du MJ. Par contre, on a les deux livres qui sont importants. Qui sont uniquement à destination du maître du jeu. Vous avez d'abord le livre d'aventure qui va un petit peu vous raconter une petite campagne. Donc c'est un ensemble de scénarios qui se suivent. Et à la fin, il y a des scénarios optionnels pour ceux qui voudraient creuser les histoires personnelles de chacun des pré-tirés. Mais ce qui est vraiment très très bien foutu, c'est que régulièrement, en fait, on a une description d'une ville. Parce que toute la campagne se passe dans une seule ville. Et plus vous allez aller dans cette aventure, plus on va vous faire référence à ce livre là. Qui est le guide du Burstrike. C'est 64 pages de, pas de règles, mais uniquement de l'ordre, de description. Que ce soit des personnages, des lieux, la façon dont les quartiers sont agencés dans la ville. Et je trouve ça hyper bien fichue. Parce qu'en général, en bas de chaque entrée, se trouve une ou deux pistes à explorer. Pour créer une petite quête ou un petit scénario supplémentaire. Donc il y a moyen de vraiment partir dans tous les sens. On a quelque chose d'ultra dirigiste ici, qui vous aide et vous encadre pour aller dans l'aventure. Et on a quelque chose de très complet, très libre ici, qui va plutôt vous donner des pistes pour essayer d'inventer votre propre histoire. Il y a également 2D, juste 2D parce que c'est un système qui se joue avec 2D10. Ils sont ultra jolis ceux-là par contre, mais pas forcément très très lisibles. Comme je l'ai dit déjà dans l'autre vidéo, 2D ça peut servir pour toute la table, à condition qu'on se passe les D à tour de rôle tout simplement. Au niveau des règles, c'est assez étonnant. En fait, il n'y a que 4 pages de règles. C'est 2 feuilles recto verso qui sont des fiches de référence. Ce qui est bien fichu, c'est que vous pouvez donner ces fiches à vos joueurs. Et vous, vous gardez le livre parce qu'on retrouve les mêmes règles inscrites dans le bouquin. Ça permet que vos joueurs soient un peu proactifs et n'attendent pas les bras croisés, que vous leur expliquiez pour la quatrième fois comment on touche un personnage. Ils peuvent faire la recherche eux-mêmes parce que c'est que 4 pages finalement. Donc ces fiches de référence sont très très bien faites, je les trouve vraiment utiles. Ça explique les blessures, les combats, comment faire un test, où est-ce qu'on est blessé, est-ce qu'on a très mal, est-ce qu'on meurt. Et il y a encore d'autres fiches, des rumeurs pour commencer le jeu. Donc on a chaque fois des petites aides de jeu qui sont des rumeurs que vous avez entendues et qui vous permettent d'ajouter un petit peu de profondeur et d'interagir en tant que joueur avec les PNJ que vous allez rencontrer. Il y a une petite présentation du Burst Rake, la ville et de l'Empire, donc l'endroit, le monde dans lequel vous allez jouer. Fiche des références des états, c'est un petit peu la partie qui irait avec les points de règles. Donc ça aussi, vous pouvez le donner à vos joueurs. Et ça, c'est hyper bien fichu, c'est une carte muette pour vos joueurs, carte de la ville et carte du duché. Et puis, pour le maître du jeu, c'est la même, sauf que ici, vous avez toute la liste des différents éléments que vous pouvez mettre en jeu, que ce soit une auberge, un quartier, un personnage. Donc toutes les choses vraiment importantes sont notées ici, avec à chaque fois le nom que vous pouvez ensuite retrouver là-dedans pour pouvoir expliquer à vos joueurs si vous avez oublié qui était qui. Et puis là, vous avez une carte du duché aussi, mais qui est clairement plus à noter que celle des joueurs, qui reste relativement vague. Je ne vais pas vous noyer avec les règles, mais je vais quand même passer dessus pour vous expliquer un petit peu que c'est un système qui met en avant le côté très épique des personnages. Donc c'est-à-dire que c'est un système, comme je l'ai dit, qui va se jouer avec 2d10. Vous allez avoir différentes compétences, caractéristiques qui sont notées sur 100. Donc par exemple, on va dire que Girl.Game, elle a un bagout de 85, parce qu'elle parle beaucoup et qu'elle est plutôt à l'aise là-dedans. Si Girl.Game voulait faire un test pour essayer de convaincre quelqu'un grâce à son bagout légendaire, elle lance 2d. Et si son résultat est inférieur à 85, alors à ce moment-là, elle a réussi son test, la personne en face est convaincue. Comme elle a réussi son test contre quelqu'un qui n'était pas convaincu à la base, elle va gagner un petit jeton avantage, qui est un jeton qui lui donne un plus 10. Donc c'est-à-dire que pour ses prochains tests, qu'on parle de bagout ou de combat, parce qu'en fait la personne en face est plutôt réfractaire et ça mène à la bagarre, et bien Girl.Game, elle va tester tous ses jets sur un plus 10. Donc c'est-à-dire que maintenant mon bagout, il est à 95 au lieu de 85. Donc ces petits avantages, en fait, vont se cumuler quand vous faites certaines actions. Quand vous éliminez un ennemi important, quand vous réussissez un test opposé contre quelqu'un, quand vous réussissez à surprendre quelqu'un lors d'un combat, c'est pas mal parce qu'en fait, ces petits jetons peuvent s'accumuler et donner des options cinématographiques, visuellement parlant en tout cas, qui sont hyper intéressantes. Mais par contre, quand vous prenez un coup, vous perdez tous ses avantages. Donc c'est des combats qui sont très hauts en couleurs. Quand je dis combat, c'est parce que je parle ici du combat physique, mais ça marche aussi avec du marchandage, ou avec une fuite endiablée, vous avez 45 orques à votre os. Donc il y a moyen de vraiment créer des scènes qui sont très épiques, dont ce système de petits avantages sympa parce que ça donne un petit peu de fraîcheur dans la différente gestion des tests sans alourdir excessivement le système. Donc c'est vraiment pas mal fait du tout. Alors moi, ce que je pense de cette boîte d'initiation, quatrième édition de Warhammer, il y en a déjà eu trois avant, c'est qu'on continue à transporter un univers qui est toujours aussi riche, profond et sombre que ce que ça pouvait l'être dans le temps. Sauf que, clairement, que ce soit, c'est une volonté de la version originelle, donc des créateurs du jeu, c'est de rendre le jeu plus accessible et plus inclusif. Alors je sais qu'il y en a toujours qui râle, mais après, on s'en fiche parce que, pour moi, plus il y a de joueurs, plus le jeu de rôle devient un média intéressant. Mais en l'occurrence, ils vont essayer de faire systématiquement une représentation tout en parité. Donc chaque fois qu'on présente une classe de personnages, on va essayer de présenter un personnage masculin, un personnage féminin, d'alterner pour pouvoir avoir une représentation autant de personnages jeunes, des vieux, des moches, des beaux, des gros, des minces, de tous les types, avec des peaux blanches, brunes, noires. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est clairement une volonté des créateurs. C'est écrit plusieurs fois dans le livre. Il y a plein d'encarts sur la façon de gérer ses personnages, le fait qu'effectivement, il y a des cultes religieux qui, normalement, n'accueillent que des sœurs. Mais si vous êtes un gars et que vous jouez un personnage masculin, vous pouvez très bien faire fi de ça pour, malgré tout, intégrer votre personnage masculin dans le culte. Donc c'est clairement précisé dans les règles, il n'y a pas de quoi râler dessus, ça ne ralentit pas le jeu, ça ne le dénature pas non plus. Moi, je trouve que ça le rend juste plus accueillant, tout en gardant quand même toujours cet esprit, comme je dis, très dark, avec beaucoup de dilemmes, des choses assez crues, assez sombres qui tournent autour des joueurs et qui leur veulent du mal, clairement. Et on a un univers, comme je dis, qui ne perd pas sa nature, mais qui, en même temps, s'ouvre pour se donner la possibilité d'accueillir plus de joueurs en son sein, joueur et joueuse. Et ça, je trouve ça vraiment très, très réussi. Sur un point personnel, au niveau des règles, c'est relativement clair. Franchement, on comprend très, très vite, surtout avec la boîte d'initiation, il y a quatre ou cinq feuillets. Franchement, ce n'est pas insurmontable. Par contre, sur la traduction, il y a quelques petites erreurs. Il faut quand même le noter, parce que le travail global de mise en page est très, très chouette. C'est cool d'avoir une version française, mais clairement, ce n'était pas du luxe de faire une relecture supplémentaire. Il y a pas mal de photographe qui sont passées à trappe. Il y a des traductions de termes où un terme est traduit une fois d'une façon, une fois de l'autre. Donc ça, ça peut clairement gêner le joueur qui ne connaît pas du tout l'univers et qui rentre là-dedans et qui se dit « Ah ok, ça c'est un test spectaculaire. Maintenant, on parle de test dramatique. Qu'est-ce que c'est ? » C'est la même chose, c'est juste une erreur de traduction. Donc ça, malheureusement, c'est vraiment le truc qui me ferait enlever un point si je donnais des points au truc. Mais à côté de ça, vraiment, je pense qu'il y a probablement... Ils ont entendu dix mille fois la critique, donc je crois qu'ils vont faire un effort sur ce point-là de traduction et de relecture. Donc les prochains suppléments qui vont sortir vont être très chouettes. Et même si je le relève, c'est pour être honnête, mais clairement, ça ne nuit pas à la qualité et à l'appréciation du jeu. Clairement pas. Dernière petite chose que je n'ai pas dite, il y a un écran dans la boîte. Littéralement, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais en fait, ça, c'est votre écran de jeu. Donc l'idée, en fait, c'est que vous avez votre boîte dans laquelle vous mettez des livrets, des choses comme ça, pour peser dessus. Et puis vous mettez ça comme maître du jeu, ça vous permet de lancer vos dés, que les joueurs ne voient pas ce que vous faites. C'est un parti pris que je trouve intéressant. En plus, il y a vraiment le résumé d'un tour de jeu, comment ça se passe, donc c'est pas mal. Mais il y a toujours des gens qui vont être frustrés parce qu'ils préfèrent l'écran trois volets. J'avoue que je trouve ça plus joli aussi, mais c'est pas illisible et c'est pas non plus totalement débile comme système. Parce que du coup, on a une belle boîte en dur, c'est un peu le compromis, qui sert à la fois de boîte de protection et d'écran en même temps. Donc, globalement, comme je l'ai dit, le jeu est beau, le jeu est intéressant. La parité des personnages masculins et féminins est tout à fait respectée. Pareil pour la représentation des personnages qui ne sont pas tous blancs, ça aussi c'est intéressant. Donc clairement, on a un univers qui est mixte, riche, profond, accessible, règle simple, petit problème de traduction et de relecture. Mais au-delà de ça, vraiment, globalement, c'est une très très belle réussite. Si vous aimez les univers un peu sombres, si vous avez envie de découvrir quelque chose qui soit de la fantaisie, pas Nyan Nyan, pas trop Seigneur des Anneaux, pas trop connoté, pas un énième Game of Thrones ou Witcher, clairement, vous devriez jeter un oeil parce que c'est très très bien floutu. Dans la rubrique trouver objet caché, je vais vous parler de quelque chose de particulier, c'est Icarus. Icarus, c'est un jeu assez spécial dans le sens où on n'est pas tout à fait dans un jeu de rôle, on est dans un jeu narratif dans lequel on ne va pas vraiment interpréter son personnage en faisant des tests sur ses capacités et en parlant avec sa voix. On va représenter en fait ces personnages qui eux-mêmes représentent des concepts. On va plutôt incarner un concept qu'un héros. L'idée en fait dans Icarus, c'est qu'on va bâtir une civilisation qui se focalise sur une ville et en fait au fur et à mesure de nos actions, on va poser des dés qui représentent l'érection d'un monument ou d'un bâtiment qui est un petit peu le symbole de la ville que vous créez. Donc au fur et à mesure que vous accumulez vos dés, cette tour va monter de plus en plus jusqu'à ce qu'à un moment, elle s'effondre, ce qui marque en fait la fin du jeu et la fin de votre civilisation. L'idée c'est qu'au début de la partie, vous choisissez un concept. Donc ça peut être la santé, la loi, ça peut être n'importe la façon de traiter vos citoyens ou les médias. Donc vous prenez ces concepts, vous allez écrire sur un petit bout de papier l'idée du concept ou là où vous voulez l'emmener en tout cas. Et chacun des joueurs va faire la même chose. Il faut savoir que c'est un jeu qui n'est pas nécessairement coopératif, on peut se tirer la couverture et il n'y a pas de but à proprement parler. On ne va pas tous gagner ou tous perdre. Au final, la civilisation devra quand même s'effondrer puisque la tour va tomber sur elle-même. Mais vous écrivez ce concept et à chaque tour, vous allez mettre en confrontation votre concept avec celui des autres. Si ça se rejoint, tant mieux. Si ça ne se rejoint pas, à ce moment-là, on va lancer des dés pour savoir qui va pouvoir tirer son concept le plus loin. L'idée aussi, c'est que quand vous lancez ces dés pour voir si votre concept évolue, s'il arrive à son but ou pas, vous allez prendre un DD qui a été lancé et vous allez pouvoir le stacker comme ça sur la tour. Donc cette tour va grandir et à un moment, c'est la gravité, c'est comme ça la tour va s'effondrer. C'est irréversible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va jouer le destin de cette ville slash civilisation basée sur le modèle de toutes les grandes civilisations antiques, parce que c'est là où on a le plus de recul, qui sont des civilisations qui ont grossi, grossi, grossi jusqu'à s'effondrer sur elles-mêmes. Et au final, on fait exactement la même chose en développant cette espèce de ville tentaculaire qui va de plus en plus virer vers les extrêmes qui forcément cohabitent très mal avec les autres parties. C'est très très intéressant. Et même si quand moi j'ai joué, j'ai fait une tour qui ne s'est jamais effondrée, c'est vrai, pas de bol, en l'occurrence, normalement, votre tour s'effondre et ça signe la fin de votre partie. Ce n'est pas très long, on tourne aux alentours des 1h, 1h30 de jeu. Le seul truc, c'est que c'est uniquement en anglais, pour l'instant, c'est édité par Renegade Games, mais ça n'a pas été traduit par Renegade France. Donc du coup, on n'a pas de version francophone de Icarus. Mais si le type de jeu un peu étrange, originaux, comme ça vous intéresse, il faut savoir qu'il y a pour l'instant en financement participatif Alice is Missing, qui est un jeu de rôle du même auteur. Mais là, par contre, dans Alice is Missing, on est tout à fait dans un autre registre. Je vous invite à regarder la vidéo Tu Plaids ou Pas que j'ai faite avec Mus de Je Découvre et avec plein d'autres gens chouettes parce que c'est un des projets que j'ai sélectionné actuellement sur Kickstarter et que je trouve vraiment impressionnant et très très intéressant. Voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, vous abonner, partager, appuyer sur la petite cloche qui vous annonce une notification quand j'ai posté une nouvelle vidéo. Et sinon, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut !